Musique Ah le cannabis, cette drogue ma foi plutôt inoffensive et pourtant tellement interdite et sujet à polémique Vous avez beau être un étudiant qui n'y voit aucun problème, il est rare que les parents et les médecins partagent cet avis Malheureusement la majorité de la population n'a aucun mal à avaler les informations que la télévision veut que l'on avale Par conséquent je souhaite partager avec vous quelques mensonges sur le cannabis Libre à vous d'y croire ou non, les sources sont dans la description Musique Alors une drogue passerelle c'est quoi ? C'est une substance addictive relativement inoffensive mais qui est censée encourager l'utilisateur à consommer des substances plus nocives Voici un exemple concret Michel aime la cocaïne mais ça ne lui suffit plus Alors Michel décide de passer au stade supérieur et de prendre de l'héroïne Evidemment une majeure partie des gens qui prennent de la drogue dure auraient déjà fumé du cannabis Mais pas l'inverse Forcément quand on sait que le cannabis est la drogue la plus facile à se procurer et la plus consommée C'est logique que ce soit la première drogue que les gens ont tendance à essayer Une étude américaine menée en 2013 montrait que plus de 32% des étudiants ont consommé du cannabis Et que seulement 1,8% d'entre eux ont testé la cocaïne et 0,6% ont testé l'héroïne Alors oui vous me direz c'est déjà beaucoup trop mais si c'était vraiment une drogue passerelle les pourcentages seraient bien plus élevés Pour résumer il faut retenir que la corrélation n'est pas la cause Voici un très bon exemple à ce sujet paru dans le Time Magazine Les membres du gang Hells Angels sont probablement 104 fois plus susceptibles d'avoir fait de la moto en étant jeunes que ceux qui ne deviennent pas Hells Angels Mais cela ne veut pas dire que monter à moto est une passerelle pour rejoindre un gang de motards Tout le monde dit ça Et pourtant c'est faux Une recherche de l'université de Chicago a montré que le THC une fois dans les poumons est absorbé dans le système sanguin presque instantanément Le THC c'est la molécule dans le cannabis qui est responsable des effets psychotropes Du coup le temps que vous prendrez pour avaler la fumée et la souffler est plus que suffisant pour absorber les molécules de THC Tout ce que vous faites en retenant votre respiration c'est de priver votre cerveau d'oxygène Et c'est ce qui peut faire croire que les effets sont accentués Et d'ailleurs c'est en gardant trop longtemps la fumée qu'on risque d'endommager les données Qu'on risque d'endommager les données de Putain Et d'ailleurs c'est en gardant la fumée trop longtemps qu'on risque d'endommager les cellules de notre cerveau C'est là qu'il faut faire la différence entre addiction et dépendance physique Le cannabis lui-même n'est pas une substance addictive puisqu'il n'y a pas de Composé Puisqu'il n'y a pas de contenu addictif ajouté comme la nicotine par exemple Les gros consommateurs ont quand même 9% de chance de développer une dépendance physique à cette drogue Mais l'addiction c'est quand tu as une envie forte et incontrôlable de consommer une substance Même si c'est le signe à la santé du consommateur et des autres S'il y a quelques symptômes ça provient probablement d'une dépendance pour la drogue C'est caractérisé par une tolérance pour la substance que votre corps développe Ce qui crée un déséquilibre chimique lorsque votre corps ne reçoit rien Apportant donc le syndrome du manque Certains fumeurs peuvent faire apparaître une tendance à l'addiction Mais c'est certainement pas comparable à l'addiction pour la cocaïne ou l'héroïne Certaines personnes pensent que si tu en fumes trop tu peux faire une overdose qui te conduira à l'hôpital Ou même pire à la mort Mais jamais aucune mort n'a été enregistrée suite à une personne qui aurait trop fumé de cannabis Et selon beaucoup de docteurs, en mourir est juste très proche de l'impossible En fait, contrairement aux drogues opioïdes, le cannabis n'affecte pas la partie de votre cerveau qui contrôle votre respiration Donc pas d'overdose Mais pour vous donner une idée, même si vous voulez essayer de faire une overdose Il y a un index thérapeutique de 40 000 pour 1 Ce qui veut littéralement dire que vous auriez besoin de fumer 40 000 joints dans le but de vous tuer Et on va pas se mentir, vous seriez soit en train de dormir, soit comme ça Donne-moi sucre Dans eau Encore Encore Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas, tu peux liker la vidéo et t'abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir Et du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada